Je voudrais, mes amis, vous raconter un peu, on va parler sur les chiens aujourd'hui. Vous savez que le chien, il voit ce que nous on ne voit pas. Il peut même voir le Malachamavet, l'ange de la mort, il le voit. Nous, on ne le voit pas. Les chiens, ils ont... Dans l'ADN à eux, ils ont ce qu'on appelle la reconnaissance. Tu donnes à un chien à manger, il reconnaît ce que tu as fait et tu suis. Hachem, il a béni les chiens lorsque les juifs, ils ont quitté l'Égypte. Parce que les juifs, avant de quitter l'Égypte, ils sont rentrés dans les maisons égyptiens pour demander aux gyptiens de l'argent et les chiens n'ont pas aboyé. En général, lorsqu'un étranger rentre dans une villa, le chien écrit. Là, les chiens n'ont pas aboyé. Et Hachem, il leur a donné une récompense. La récompense qu'il leur a donnée est que, lorsqu'on a quelque chose de tarif, on le donne au chien. Et le chien, il a une mida, une qualité de reconnaissance. Je voudrais vous raconter une histoire. À Issaouira, il y avait un chien que, là où il y avait une bride de Mila, ce chien était présent. Beaucoup de fois, ils ont essayé de le renvoyer. Il reste qu'après la bride de Mila. Soit que les gens, ils ont commencé à l'appeler le chien de la bride de Mila. Et un jour, il est mort dans une bride de Mila. Bizarre. Ça devait être un guilgoule. Il devait avoir dans ce chien un guilgoule, une âme de quelqu'un qui était réincarnée dans le chien. Une fois qu'il a réparé ce qu'il devait réparer, il est mort. Une fois, j'étais en Ukraine et j'étais Sandak. Il y avait une bride de Mila, une Ukraine, à Kiev. Et j'étais Sandak. Et de là-bas, il est parti chez Rabenahman, mais Breslev. De Kiev, on a pris le bus avec tout le groupe. On arrive à Oman et tout le groupe il descend du bus et de loin, je vois un chien qui me regravait. Il faisait des grimaces. Il a commencé à courir vers moi. Et les gens, ils ont voulu l'empêcher. Moi, je leur ai dit, il ne faut pas l'empêcher. Laissez-le. Laissez-le. Il est arrivé jusqu'à mes pieds. Après, je ne sais pas. Moi, j'étais en train de faire une prière. J'ai dit à Hachem. Je ne sais pas ce qu'il veut, ce chien. Mais protège-moi qu'il ne me mord pas. Devant tout le monde, le chien, il arrive jusqu'à moi. Après, il fait demi-tour. Il traverse la rue. Il y a une moto qui est passée. Elle l'a frappée. On a entendu ses cris. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris de cette histoire. Mais une seule chose, je peux vous dire. Vous savez pourquoi on va à Oman? On va à Oman, surtout, pour se faire pardonner, pour prier, et se faire pardonner les fautes qu'on a faites avec les yeux. Les fautes qu'on a faites sur ça. C'est pour ça qu'on lit le Tikkun Kelali. Le Tikkun Kelali, c'est de nous dévoiler ces dix mis morim de Téhilim. qu'on les appelle Tikkun Kelali. Dans ma tête, je me suis dit c'est bizarre. Ce matin, j'étais syndac. Et celui qui est syndac, c'est important. J'étais syndac à un juif qu'il avait 80 ans. C'était à l'époque du communisme. Il n'a pas fait la prédimila depuis sa naissance. À l'âge de 80 ans, il a fait la prédimila et c'est moi qui étais son syndac. Donc, ça veut dire que c'est une réparation pour ce monsieur-là. C'est une grosse route pour moi d'être syndac à un juif qu'il a fait sa prédimila à 80 ans. Il se peut que ce chien-là c'était une réincarnation de quelqu'un qui a fauté je ne sais pas quoi. il est venu en Oman pour terminer son guilgul pour terminer sa punition. Et ce matin-là-bas j'étais syndac donc j'avais un mérite il y a un avis j'étais syndac d'il y a un avis donc lui il est venu vers moi et 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 j'ai rien fait je lui ai dit laisse-le venir. J'ai rien que prié Hachem qui ne me mord pas mais je pense c'est comme il a voulu me dire ça y est je peux repartir chez moi dans l'autre monde je suis réparé il a fait un petit détour devant tout le monde on était trentaine de personnes tout le monde ont vu ça il a traversé il y a une moto qui est venue elle a elle a frappé il a crié c'est comme et moi dans ma tête j'ai fait Shema Israël pour lui c'est un guilgoule voilà mes amis des histoires que des histoires que chacun de nous il doit savoir que dans ce monde là on doit être reconnaissant à Kadoch Baroko pour tout le bien qu'il fait avec nous un chien tu lui donnes à manger il le reconnaissant toute sa vie à la personne qu'il lui a donné à manger comment nous on n'a pas la reconnaissance à la vie que Hashim nous donne c'est la raison pour laquelle le chien est la lumière de voir ce que nous on ne voit pas que le bon Dieu vous protège vous dans la santé la joie et la prospérité un mec à la santé à Kadoch Barro Merci.